S'il y a des orages tous les jours de la semaine prochaine, imaginons le pire. De lundi au vendredi, il y a orages toute la semaine et c'est des gréons qui tombent. Ça n'arrivera pas. Si ça arrive, à part décaler ou annuler, on n'a pas d'autre choix. Ça va faire une journée, moi je le vois plus comme ça, du coup ça va faire des journées où le matin ça va être grand beau et ça va se charger assez rapidement et du coup on risque de voler entre les cunards de force. Salut, moi c'est Soumak, je suis musicien et passionné de vol libre. Ici Kylian, je suis musicien, je suis coordinateur du projet et d'ailleurs je vous souhaite la bienvenue. Etienne Lavarène qui a eu Psyfact. Bienvenue dans Plum Plum Project, un projet monté par trois passionnés de musique électronique et de montagne qui mélange parapente et live music. Comment est-ce qu'on fait si jamais on veut faire un concert en l'air ? Comment est-ce qu'on envoie un musicien en l'air avec ses machines ? On imagine un plateau sur lequel on peut venir moduler des machines. Donc petit à petit on commence à fabriquer ce plateau et là ça commence à prendre forme. C'est un projet qui a été monté et qu'on tient depuis un an qui nous a demandé énormément de travail parce que l'idée est d'amener un vrai plateau live set joué du coup par Tom qui est mon passager qui est une logistique très compliquée d'une part d'un côté technique pour le parapente mais aussi un côté technique au niveau des instruments, de la connectique, toutes ces choses-là. C'est branché sur les enceintes ? On n'a toujours pas. Je sais que ça rèque. Et du coup à tout moment... C'est rapide. Ça c'est pas grave. C'est rapide. En vrai ? Bah euh... Tu fais quoi ? On pourrait le fixer au moins euh... On va le faire au moins ta main. Attends parce qu'il y a ça qui te rend. Ça fait. Quand tu veux. On a choisi le lieu, on a choisi le Vercors parce que c'était l'endroit où Tom il avait fait ses armes en parapente. C'est aussi l'endroit d'où vient un peu Etienne et le terrain de jeu est magnifique quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça, voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Explore ! Voilà ! Il ne faut pas faire ça ! J'ai le plateau qui me remonte ! Ah ouais ? Comment est-ce qu'on fait pour avoir une idée ? Comment on a une idée et comment est-ce qu'elle arrive à réalisation ? Comment est-ce qu'on la réalise ? Et ça, tu te rends compte que si tu mets des gens qui y croient ensemble, il doit exister une certaine forme de limite ! Notamment la pluie ! Mais ça finit par fonctionner ! Jusqu'à la gratine ! C'est génial ! C'est génial ! Ouais ! Ouais, on m'a gaffé, ça, t'as raison ! C'est un peu plus grand ! Je suis tout dans le champ ! C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! Alors, ça dit quoi, la météo, là ? Donc j'ai la partie en fait régisseur parapente et team pilote. On est en ce moment dans une période là sur le printemps 2023, été 2023 même, sur un phénomène météo général qui rend super compliqué la prévision. Et pour moi c'était un gros côté stress de devoir appeler toutes les personnes qui sont prévues sur le projet et de les mobiliser sur deux jours de shoot en étant dépendant en fait de Dame Nature et en ayant très peu de certitude sur la possibilité de voler. La journée de tournage d'hier s'est pas passée tout à fait comme prévu. Au départ on devait avoir les équipes réparties sur un décollage ainsi que le Pic Saint-Michel sur lequel on devait aller en montant en parapente, en s'aidant des cours ascendants. On a dû changer de plan au dernier moment pour décoller finalement du Pic Saint-Michel. Du coup c'est un an qui est en train de se concrétiser sur l'espace de deux jours. Du coup c'est pas mal de pression, c'est pas mal de pression parce qu'il y a beaucoup de moyens qui se sont mis en place mine de rien, pas mal de travail et du coup on y est quoi. Décision et stratégie de vol, c'est exactement ça. Et on aura une trousse de secours par équipe. Pour monter au Pic Saint-Michel c'est à peu près une heure et demie de marge d'approche avec pas mal de dénivelé je crois, de mémoire qu'on est autour de 600 mètres de dénivelé. Nous sommes partis du QG aux alentours de 11h30 avec le matériel vidéo, le plateau, son, les bi-places, les sherpas, le pique-nique et la bonne humeur. Le seul truc qu'il y a encore un petit temps c'est que le déco de Saint-Michel, c'est dans la déco là-bas aussi. Vérou, dans quel sens faut-on souffler là ? On souffle vers Villars, mais du coup c'est le sens de la marche, du coup jusque là ça va bien. Jusque là ça va bien. On va pousser des qu'une âme là-bas. Let's go ! Il y a tout le monde qui rit, il veut s'en dire quoi. Vérou, la salle d'or ? Ah, salle d'or ! Ah yes ! Ah yes ! Oh-ock-là, j'ai de l'espoil. Ah oui ! Ah oui ! Aller de l'eau. Aller, je l'ai arrêté. Donne, mon Dieu, je l'ai arrêté. Et euh... ... ... ... ... ... on va tout là haut et on est tout en bas c'est un moment assez éprouvant mais en même temps l'euphorie du projet commence à monter on est tous très excités de voir un an et demi de travail aboutir sur quelque chose ça va tom on a des conditions qui sont juste magistrales tout le long de la randonnée avec le soleil qui était là des petits nuages d'instabilité qui pour nous pour le parapente sont juste parfaits en on arrive en haut du pic saint michel et ces nuages d'instabilité en fait se développe d'un coup et commence à surdévelopper et voilà on attend le créneau de vol je pense ça va pas tarder on est arrivé au pic donc la météo était déjà compliquée sur les prévisions et effectivement on est arrivé avec un grand bouton qui faisait rêver on a posé les sacs et on s'est pris la grêle d'un donc voilà pour l'instant on est en stand-by clairement on a mis tout le matos au sec juste là on s'est pris de la grêle on est toujours en train de se prendre de la grêle mais on y croit là pour l'instant on essaye d'attendre la fenêtre d'ouverture qui était annoncée sur une bout de 15h 16h j'avoue j'étais le seul décisionnaire météo ce qui était clairement pas facile avec comme je disais une équipe de 15 personnes qui est derrière et je suis là entre guillemets seul livré à l'analyse météo qui se fait en face de moi qui correspond à aucun des modèles aucune des prévisions qui qui étaient annoncées la grêle passe la grêle arrête on a une ouverture il se remet à grêler ça fait déjà une heure qu'on est là-haut on se dit qu'on se donne encore une heure pour prendre une décision finale on a la pluie qui continue et là ça commence à être rude on est à 1900 mètres d'altitude ils caillent on est trempé et là la pression monte de ouf pour savoir si on tourne maintenant ou si on met en péril le projet en reportant au lendemain sans être sûr de la météo et là si tu veux filmer en fait on est censé aller dans ce sens là et c'est une catastrophe je reste dans ma bulle je regarde les nuages passés et passés qui font du ping pong comme ça comme il se passe jamais dans le Vercors en fait et à voir l'heure passer les heures passées les minutes passées et au fur et à mesure de ça tout le projet sur lequel on bossait depuis un an partir aussi et c'était chaud c'était chaud et jusqu'au moment où où la motivation générale commence à flancher et moi je veux pas abandonner mais il y a un moment on se donne une deadline 15-30 si à 15-30 ça continue on arrête nous finalement on décide de remballer fin de tournage trop dangereux on met en danger les équipes qui sont en train de se fatiguer si on veut pouvoir tourner le lendemain il faut qu'on rentre il faut qu'on se pose, il faut qu'on débriefe il faut qu'on regarde où est-ce qu'on tourne le lendemain il faut qu'on fasse un point météo et il faut qu'on arrive à se remonter le moral donc on peut pas attendre et se prendre une troisième drachée au sommet il faut qu'on réagisse tout de suite c'est trop bien le Vercors, j'adore la météo super faite c'est trop bien c'est trop bien je reste pendant 10 minutes face à la vallée et à regarder le projet en fait partir au loin bien qu'on avait un plan C pour le lendemain mais au fur et à mesure des prévisions qui avançaient on voyait l'humidité aussi s'annoncer pour le lendemain donc moi je commençais à flipper en fait enfin à flipper et à voir tout ça partir en fumée et en fait c'est 10 minutes où je me suis mis à pleurer au sommet il y a le soleil qui arrive par le sud il y a une ouverture qui commence à se créer et moi je me dis putain on a fait redescendre les caméras man et en fait l'ouverture l'ouverture elle est en train de se prévoir là et en fait on a abandonné et on peut pas genre clairement on peut pas on est prêt à descendre du pic Saint-Michel et là un genre de miracle qui se produit le ciel s'ouvre le créneau devient évident on se rend compte qu'il va être là on se rend compte qu'on vient de dire à tout le monde qu'on a arrêté on se rend compte que les équipes vidéo d'en bas sont reparties elles sont redescendues et en fait on peut plus on peut plus à ce moment là faire marche arrière et en même temps on peut pas accepter le fait de passer à côté du créneau parce que c'est inespéré donc on se met en radio on contacte les équipes vidéo qui sont en train de redescendre et la question est simple en fait les gars il y a un créneau qui vient de s'ouvrir est-ce que vous êtes chaud est-ce qu'on fait demi-tour est-ce qu'on tourne ça ou pas et là la réponse est magique c'est mais let's go let's go on y va feu on en profite le soleil est arrivé et c'est en train de se dégager on a le créneau qui se dessine petit à petit donc on va en profiter on a juste à creuser les doigts pour que ça marche et voilà on a notre tome qui est en train de se mettre en place petit à petit si on a possibilité de rester en l'air on a fini de l'ail et là en 20 minutes on est tous en place le ciel est dégagé on y va Tom on l'a fait en répète la brise arrive on décolle on décolle on décolle il va me falloir je ne sais pas combien de semaines pour tourner ça, même peut-être des années, pour retourner ce moment précis de prise de décision, jauger le risque, les enjeux. Aujourd'hui, ça a fonctionné. Malgré le cheminement qui a été sinueux, le cheminement qui a été de remettre en question en permanence, croiser les informations, se disperser, des gens qui naturellement se mettaient par binôme et qui se disaient ça va, t'en penses quoi, toi, etc. On est arrivé dans des sphères de l'auto-organisation des humains qui, c'est incroyable quoi. Et ça, moi, je trouve que c'est un des trucs les plus forts qui nous est arrivé là sur ce tournage et auquel on n'était pas du tout prêt barré. Il a fini, les gars, bienvenue à tous ! Yes ! C'est bon, toi ! Et tout le vol se déroule à merveille. On passe un moment de dingue avec les autres bi-places qui étaient là pour nous filmer, à mettre en place tout ce qu'on avait imaginé. Et c'était juste incroyable. Il y a des gens qui n'avaient jamais fait de montagne, il y a des gens qui avaient fait beaucoup de montagne. Chacun a pris soin de l'autre. Il y a un cadreur, un big up, on l'a mis en l'air, il n'avait jamais volé. Tu fais une marche d'approche conséquente, on te met en l'air avec quelqu'un que tu ne connais pas, tu dois cadrer, et tu y vas quoi. Et franchement, c'est incroyable. Et ça, en fait, ça se réplique un peu à tous les binômes, tous les gens qui ont été actifs sur cette journée-là. Je pense que c'est sûr, c'est la plus belle expérience musicale que j'ai vécue en tant que musicien. Retranscrire les émotions avec mon synthétiseur et de pouvoir improviser des trucs tout en observant les bi-places autour qui nous filmaient, les copains en bas, et toute l'émotion, en fait, qui était en train de remonter. C'était magnifique. Et il y avait une espèce de concentration, d'émotion, et du coup, je pense, qui se retransmet dans la musique à ce moment-là, que j'ai personnellement jamais expérimenté ailleurs. C'était un moment hors du temps, précieux et émouvant. Sous-titrage ST' 501 C'est bon ! Ça va, mon mec ? C'est bon ! C'est bon ! D'accord ! Merci, mec ! Là, c'est... Là, c'est quelque chose. Merci beaucoup ! Ça va trop bien ! On a eu de quoi faire, hein ! Je ne sais pas, je n'ai pas vu tuer assez vario, mais j'ai l'impression qu'on zérotait pas mal. Ah ouais ? Mais on s'est pris des grosses dégueulantes, enfin... Ça dépendait. C'était vraiment devant. Après, j'ai trouvé que ça s'enroulait bien. Ouais ! Moi, je ne croyais pas que tu étais dedans, je suis repassé devant les gars, là, quand on est enroulés, tu avais juste à faire les faces rasées, c'était magnifique ! C'était trop bien ! C'était trop stylé ! Après, ça a tiré bien dans les nuages, j'ai fait les oreilles, là, pour descendre un coup. Ouais ! Ouais, 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 ouais ! Non, mais ça m'étonne pas, mais en même temps, regarde la gueule, c'est facile, c'est genre... Là, actuellement, on vient d'atterrir et tout a été enregistré, le live est là, dans ce petit ordinateur. C'est dans la boîte ! C'est dans la boîte, ma gueule ! C'est dans la boîte ! On est à l'atterrissage, donc maintenant, on tapait en H0, belle bébé ! Grosse émotion, grosse journée, un moral comme j'ai jamais vu dans une équipe, on est une quinzaine au sommet, j'ai jamais vu un moral aussi solide. En fait, on était vraiment forts tous ensemble et c'était très beau à voir. Composer et jouer un live en l'air, tu le feras qu'une fois. Tu le feras qu'une fois, tu le fais pas comme dans une salle, tu le fais pas comme dans un open air, tu le fais pas... tu le fais pas comme dans ton studio. Et en fait, tu viens fabriquer un espèce de moment unique et c'est là où c'est super important pour notre projet de vraiment être fidèle à la réalité. Ce qui s'est passé en l'air, c'est ce qui a été filmé et c'est ce qui a été enregistré. La clé de voûte de tout le projet aussi, c'est ça. C'est de se dire qu'en fait, on essaie d'immortaliser et de pouvoir vous montrer à vous un moment très précis. On espère que vous allez ressentir ce qu'on a ressenti et que vous allez apprécier cette expérience hors du commun. Pour ma part, c'était un projet dont je me rappellerai toute ma vie, clairement, et je pense que je suis pas le seul sur le projet. J'aimerais remercier toute l'équipe, tous les cadreurs, le monteur, les sondiers, le catering, tous les bénévoles, les porteurs, les sherpas. C'était incroyable. Les pilotes. J'aimerais remercier Tom et Etienne pour leur engagement sans faille. Et pour avoir cru en ça dès le début, c'est dire que c'est possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501